Complètement Phrase est un matériel orthophonique qui a pour objectif un travail spécifique autour des phrases automatiques et induites. Complètement Phrase s'adresse aux patients présentant un trouble linguistique, notamment des adultes cérébrousés ou avec des patients qui présenteraient une palatologie neurodégénérative, mais on peut également le proposer à des adolescents qui présenteraient un trouble spécifique du langage oral. Complètement Phrase est un coffret qui contient 620 cartes organisées en trois grandes parties. La première partie correspond à des fins de phrases automatiques. La deuxième partie correspond à des fins de phrases induites. Et la troisième partie à des milieux de phrases induites. Complètement Phrase est organisée en champs sémantiques pour travailler de façon bien spécifique et écologique avec son patient et chacune des trois grandes parties brachent les mêmes notions lexicales pour pouvoir renforcer les acquis. Les thèmes qui sont abordés sont les suivants. Métier, commerce, service, le public. Alimentation, cuisine. Quotidien, maison. Fêtes et traditions. Nature. Culture française. Phrases célèbres. Noms composés. Proverbes et dictons. Quand vous recevrez le matériel, vous recevrez des sous-intercalaires pour chacune de ces sous-parties pour pouvoir compléter le coffret. L'utilisation est assez simple. Vous sélectionnez un paquet de cartes en fonction de l'objectif souhaité et du champ sémantique que vous souhaitez aborder. Vous déterminez les modalités d'entrée et de sortie, qu'elles soient orales ou écrites. Et vous invitez le patient à compléter la phrase par le mot manquant. Et vous pourrez, bien sûr, à chaque fois recourir aux indices qui sont présents au verso des cartes. Donc, pour la première grande partie, qui correspond aux fins de phrase automatique, l'orthophoniste choisira de présenter la phrase à compléter avec l'indissage phonologique, donc du niveau 1, ou directement sans l'indissage, qui correspond plutôt à un niveau 2, et pourra éventuellement recourir à l'indissage si besoin dans un deuxième temps. Donc, pour la sous-catégorie métier, commerce, services et lieux publics, voici quelques exemples. Le facteur distribue le courrier. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. J'achète des timbres à la poste. J'achète du pain à la boulangerie. Et le facteur distribue le courrier. Pour le sous-thème alimentation cuisine, le gâteau cuit dans le four, la moutarde me monte au nez, on boit son café dans une tasse. Pour le sous-thème quotidien et maison, la présentation sans l'indissage, les plantes ont soif, il faut les arroser, on enfonce le clou avec un marteau, les bûches crépitent dans la cheminée. Pour le sous-thème fête et tradition, avec l'indissage, pour la nouvelle année, le maire présente ses feux, pour l'épiphanie, nous tirons les rois. Le sous-thème nature, qui contient végétaux, animaux, météo et lieux, avec son indissage ici, les chutes de neige sont fréquentes en hiver, et le matin, le soleil se lève. Pour le sous-thème culture française, avec indissage, le plus haut sommet de France est le Mont Blanc, la France a un drapeau bleu-blanc-rouge, et le président commence tous ses discours par mes chers compatriotes. Pour le sous-thème phrase célèbre, nous avons identifié des sous-catégories, littérature, théâtre, musique et télévision, le corbeau et le renard, Roméo et Juliette, Je vois la vie en rose, vivement dimanche ! Pour le sous-thème non composé, sans indissage, sur la plage, il y a de nombreux cerfs-volants, pour la bouteille, il me faut un tire-bouchon. La dernière sous-catégorie, proverbe et dicton, Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Passez du coq à l'âne. Pour la deuxième partie, qui correspond aux fins de phrases induites, cela implique que plusieurs réponses possibles sont acceptées sur le plan sémantique. Et l'orthophoniste va inviter son patient à pouvoir trouver plusieurs solutions. Et si besoin, au verso, le patient trouvera un indice, c'est un indissage avec un choix multiple. Et ce choix multiple comprend à la fois des extracteurs phonologiques, sémantiques et neutres. Je vais à la boulangerie pour acheter un, une, le patient peut faire plusieurs propositions, ou alors on peut aller voir au verso, brioche, pioche, croissant, aspirateur, steak. Je prépare une tarte eau, une tarte aux fraises, aux cerises, voilà, plusieurs choses possibles. Et de l'autre côté, aux pommes, courgettes, hommes, cerises ou fleurs. Dans sa caisse à outils, cherche un, il cherche un ou une, tournevis, marteau, tourne-disque, pince ou tondeuse. Pour la troisième partie, qui correspond donc au milieu de phrases induites. Dans cette dernière partie, en fait, le mot à compléter se situe en milieu de phrases. Et à nouveau, plusieurs réponses sont possibles. Deux types d'indices sont proposés, soit en série 1 au verso, il y aura un choix multiple. Et en série 2, il y aura de l'autre côté, voilà, un mot tronqué dont il manque les voyelles. Donc pour la sous-catégorie métier, commerce, service et lieu public, je vais déposer mon à la poste. Donc voilà, on peut aller chercher chat, colibri ou colis. Je get le facteur car j'attends un important. Et de l'autre côté, voilà, je peux aller compléter le mot si j'ai besoin avec, voilà, un indice. Pour le sous-thème alimentation et cuisine, je bois mon dans une tasse. En série 1, de l'autre côté, je vais trouver un choix multiple, café, potage et vin. Et puis, en série 2, je presse des pour en boire le jus. Je vais avoir une proposition de mot à compléter. Pour le sous-thème quotidien et maison, avant de me, j'enfile mon pyjama. Ici, le mot à compléter. Tous les matins, mon sonne à 7h. Et là, j'ai à nouveau la proposition en choix multiple. pour le sous-thème fête et tradition, les enfants déballent l'heure de Noël avec les trois propositions, trousse, cadeau et mission. Et en série 2, on fait les crêpes pour la chandeleur avec ici le mot à compléter. pour le sous-thème nature, le coq tous les matins. Ici, mot à compléter, chante. Les feuilles en antonne. Ici, du coup, voilà, proposition en choix multiple. Et pour terminer, le dernier sous-thème, culture française, Paris et la de la France avec le choix multiple, chorale, capitale et ville. Et le président termine toujours son par vive la République et vive la France avec ici un mot à compléter. Dans ces trois parties, nous avons identifié les cartes pour lesquelles le mot à compléter était un verbe. Et vous pourrez le retrouver ici par, voilà, le petit le petit pictogramme qui est ici où il y a écrit verbe en haut à droite de la carte. Et ça vous permettra, si vous le souhaitez, de pouvoir sélectionner uniquement ces cartes pour travailler spécifiquement sur l'accès au verbe. Complètement phrase mais aussi à disposition trois fiches de suivi pour permettre à l'orthophoniste de noter précisément le travail effectué et la progression de son patient. Elles sont déchargeables depuis votre compte orthoédition et puis vous pouvez ou photocobiables et vous pouvez du coup noter les items que vous avez abordés, les modalités d'entrée et de sortie, le nombre d'essais nécessaire si vous avez eu besoin d'avoir recours ou si le patient a besoin d'avoir recours à l'indissage. Voilà pour la présentation de Complètement Phrase.